Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information dont voici le sommaire. Le Conseil des ministres mauritaniens approuve un décret et portant l'organisation d'un recensement administratif à vocation électorale. La Cour africaine spéciale au Sénégal confirme le jugement de prison à perpétuité à l'encontre de l'ancien résident tchadien, Hissène Abré. Le syndicat national des enseignants manifeste devant le premier ministère à Nouakchott, demandant le paiement des primes et la satisfaction de sa plateforme revendicative. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Lors de sa réunion de ce jeudi, le Conseil des ministres a approuvé un décret relatif à l'organisation d'un recensement en vocation électorale visant à compléter et actualiser le fichier électoral sur la base duquel a été organisée l'élection présidentielle de 2014. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, dans une déclaration à la presse lors de la traditionnelle conférence de presse consécutive au conclave hebdomadaire du gouvernement, a affirmé que la Commission électorale nationale indépendante fixera la date du démarrage du recensement ainsi que les critères de sélection des superviseurs et les modalités d'organisation de nombrement des électeurs mauritaniens. La Cour spéciale africaine a condamné à la prison à vie l'ancien président tchadien Hissène Abré, confirmant en dernier ressort cette sentence déjà prononcée à son encontre. Lors de son règne de 8 ans, Abré est accusé de crime contre l'humanité. Il s'est réfugié au Sénégal au lendemain de sa chute en 1990, suite à un coup d'État effectué par l'actuel président du Tchad, Idriss Déby-Hitno. Des dizaines d'enseignants affiliés au syndicat national des instituteurs ont organisé un seating devant la primature à Nouakchott, sollicitant ce qu'ils appellent des droits légitimes, tout comme d'autres dont les ressortissants du TAGINT, des travailleurs licenciés, des retraités et des forces armées. Les seatings de cette fin de semaine dans ce reportage de Vavakar Fahd. Les seatings reprennent de nouveau devant les grilles du palais présidentiel à Nouakchott. Ici, des habitants de la wilaya d'Itagan, là des travailleurs licenciés d'une entreprise publique. Ailleurs, des militaires retraités demandent la levée de ce qu'ils qualifient d'injustice. Toutou Muntel Qasem porte parole des manifestants de la wilaya d'Itagan, affirme qu'il sollicite l'intervention du président de la République pour empêcher la construction d'un barrage à une distance de dizaines de kilomètres de la capitale régionale, Tijija. L'ouvrage, selon eux, serait préjudiciable aux palmeries et partant à la production de dates qui constituent un pivot de l'économie locale. Des employés licenciés par la Société de transport public en Mauritanie refusent la mesure décidée par leur ancien employeur à leur encontre, qualifiant une telle décision d'abusive fondée sur ce qu'ils appellent de fausses accusations. Ils exhortent le président de la République à leur venir en aide en levant l'injustice de licenciements abusifs et en mettant fin à leur calvaire. Des retraités de l'armée sollicitent l'amélioration de leur condition de vie, la hausse de leur pension de retraite, la distribution de terrain et l'octroi de prêts dénoncent, ce qu'ils qualifient de calvaire. Ils ajoutent avoir servi la nation pour laquelle ils disent avoir consenti des sacrifices et sollicitent une reconnaissance pour leur bon et loyaux service. Dans les quatre cas, il s'agit de citoyens qui s'en remettent au président de la République pour demander des droits qu'ils qualifient de légitimes. La satisfaction de leurs besoins et le font savoir à nos lieux devenus emblématiques au point d'être le baromètre de la situation sociale du pays. Lors d'une soirée organisée à cet effet dans la capitale Nouakchott, le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, RNRD en français, Tawassoul en arabe, a rendu hommage au défunt Sid Ahmed ou Sid El-Emin, unanimement présenté comme le vaqir de la nation, voire de la communauté musulmane tout entière. Les intervenants à cette soirée d'hommage à laquelle ont pris part des dizaines de militants de Tawassoul, des parents du Dauphin, ont évoqué les qualités de cette personnalité. Des écheaux fourrés ont eu lieu ce vendredi le long des zones de friction en Cisjordanie occupée, conséquence de nombreuses atteintes parmi les fidèles qui ont subi les provocations d'éléments des forces sionistes dès la fin de la prière de vendredi. Un reportage de Mohamed Yahéoul Abdelwoudoud. Des dizaines de citoyens palestiniens ont été atteints lors d'écheaux fourrés avec les forces d'occupation sionistes après la prière de ce vendredi au niveau de nombreux points de friction en Cisjordanie occupée. Et ce, dans le cadre de ce qui est convenu d'appeler le jour de la colère palestinienne en solidarité avec la bataille pour la liberté et la dignité menée, rappelons-le, par les prisonniers palestiniens protestataires qui en sont à leur douzième jour de la grève de la faim dans les geôles sionistes. L'organisation du Croissant Rouge palestinien a annoncé l'atteinte de 15 palestiniens de balles réelles et de bombes, outre 38 autres atteints d'asphyxie suite à DG de bombes lacrymogènes, conformément à des données primaires sur les affrontements qui se poursuivent encore entre l'occupation sioniste et des citoyens palestiniens dans les zones de friction dans les différents gouverneurs de Cisjordanie occupées. Le Croissant Rouge palestinien a révélé par ailleurs que ses effectifs ont traité deux manifestants atteints au pied par les balles dites totaux, en plus d'atteinte à la tête par une bombe à gaz et ce, au village du prophète Saleh au nord-ouest de Ramallah. Outre 31 individus atteints d'asphyxie au gaz lacrymogène, dont 10 à l'entrée de la localité de Naqora, pris dans la pelouse, 20 à l'entrée du patelin de Bita et 1 dans la colité d'Ascar El Jadid, à l'est de la pelouse. Sans oublier le traitement de deux autres personnes blessées par balles plastiques dans la localité de Kavarkad-Dom, à l'est de Qalqili et deux autres personnes atteintes d'asphyxie dans la même ville. Des témoins oculaires ont révélé que des patrouillons surveillaient le déroulement de la prière du vendredi à l'entrée de la localité de Kavarkad-Dom, au terme de laquelle les soldats ont lancé des bombes sonores dans la direction des fidèles qui ont riposté par des jets de pierre et des slogans de soutien aux prisonniers grévistes. Cette grève fait suite à 23 autres collectives menées par le mouvement national des prisonniers au sein des geôles de l'occupation sioniste depuis 1967. La dernière est celle de 2014, effectuée par des détenus palestiniens pendant plus de deux mois. Outre des dizaines de grèves individuelles ou partielles, notamment contre la détention administrative, mesure qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Le directeur de l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature, Abdelkader Oul Alada, a affirmé que profitant de la présence de l'expert algérien, auteur d'un ouvrage référentiel sur les modalités de rédaction des textes juridiques, cette session est organisée en vue de faire profiter les étudiants et les attachés administratifs de la compétence et de l'expérience de Rossine Mabrouk, directeur de l'École de magistrature d'Alger. Mabrouk a affirmé que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout comme celui du Sénat, est audité par le Conseil constitutionnel dans la mesure où il possède une portée similaire à celle du texte législatif. Du coup, le projet de loi est transmis à la Commission spécialisée en la matière au niveau de laquelle il existe des procédures spécifiques. Cher Mohamed El-Hassan Ouldedo, président du Centre de formation des oulémas, a affirmé qu'en Mauritanie, la doctrine islamique en matière de finances diffère des autres théories en ce qu'elle prend en considération la dimension de l'homme, point central de l'univers, et partant tout droit le servir. Ouldedo a tenu ses propos lors d'une session organisée à Nouakchott sur l'économie islamique sous l'angle de la théorie et de la pratique. L'Afrique du Sud célébrait ce jeudi 27 avril le Freedom Day, la journée de la liberté qui marque les premières élections démocratiques de l'histoire du pays. Il y a 23 ans, elle allait porter l'Institut Mandela au pouvoir. Aujourd'hui, le parti au pouvoir traverse la plus importante crise de son histoire, confrontée à une contestation grandissante, y compris dans ses propres rangs. Alors que l'opposition politique et la société civile se réunissaient à Pretoria pour un rassemblement anti-Zouma, le chef de l'État, lui, se trouvait dans le Kouazoulou, natal, principal fief historique de l'ANC et sa région d'origine. Reportage Fofana Issa. En effet, quelques 2 000 personnes se sont réunies ce jeudi à Pretoria pour exiger le départ du président sud-africain Jacob Zouma à l'occasion du jour de la liberté qui marque la tenue en 1994 des premières élections libres de l'histoire du pays à la chute de l'Apartheid. Réunis à l'appel d'un nouveau mouvement de la liberté, alliant parti et groupe de la société civile hostile à M. Zouma, les manifestants se sont rassemblés dans un parc de la capitale brandissant des pancartes. Zouma doit partir. Accusé de piller les déniers publics, le chef de l'État est confronté depuis des mois à la grande croissante de la population. Le rémaniment ministériel controversé qu'il a ordonné fin mars, marqué par le limogène du respecté ministre des Finances Pravin Gordane, a précipité des dizaines de milliers de personnes dans les rues du pays pour réclamer sa démission. La mobilisation de ce jeudi a toutefois nettement marqué le pas comparé à celle des rassemblements précédents. Devant une foule composée pour l'essentiel de militants du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, Zelda Lagrange, l'ex-secrétaire de l'hélicône Nelson Mandela, a appelé Jacob Zouma à démissionner. Plusieurs partis d'opposition ont déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président qui doit être débattu à une date qui n'a pas encore été fixée. Fort d'une large majorité de députés, 249 sur les 400, Jacob Zouma, dont le mandat expire en 2019, devrait y survivre. C'est chez lui, dans sa province d'origine et bastion de l'ANC, que le président Jacob Zouma a célébré la journée de la liberté. Loin des manifestations, dans un village. Une cérémonie sobre, sans danse, sans chant, en présence d'une poignée de ministres fidèles. Le président a admis que 23 ans après la fin de l'apartheid, il restait encore beaucoup à faire. Il a promis que cette transformation radicale serait désormais la priorité du gouvernement. Le chef de l'État en a également profité pour rayer à distance l'opposition mobilisée contre lui, dénonçant leur manque de respect pour la politique. À la tribune, dit les cas, la petite fille de Nelson Mandela a demandé aux parlementaires de prendre la bonne décision lorsqu'ils examineront la motion de défiance visant Jacob Zouma. Les pourparlers sont en bonne voie entre le Sénégal et la Mauritanie, afin que cette dernière intègre le concept déjà mis en œuvre, et qui consiste à exonérer de frais l'option roaming entre notre pays et le Sénégal d'une part, mais aussi avec certains États de proximité membres de la CDAO. D'autre part, cinq pays de la sous-région ouest ont déjà adhéré à ce programme novateur. L'objectif, selon le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications, des postes du Sénégal, qui en est l'initiateur, est d'étendre ce tarif assoupli à l'international à tous les 15 pays membres de la CDAO, y compris la Mauritanie. À en croire une dépêche de notre confrère en ligne, l'agence Sahara Média, publiée ce vendredi en fin d'après-midi, la Commission électorale nationale indépendante aurait signifié au gouvernement, dans un rapport confidentiel, qu'elle ne serait pas prête ni techniquement ni humainement pour l'organisation du référendum sur les amendements constitutionnels dans deux mois. Précision avec Fatim Fall sur cette information qui reste à confirmer. Il est à rappeler que le gouvernement avait effectivement fixé au 15 juillet prochain l'organisation du référendum que doit précéder la révision des listes électorales, les dernières lors des élections de 2014. Comme vous venez de le préciser, des sources propres à Sahara Média auraient confirmé ce rapport établi par les sept sages de la CENI et dressés au gouvernement. Dans le rapport, les sages précisent que le gouvernement n'a pas mis à la disposition de leurs institutions les moyens matériels et logistiques pour préparer le référendum à travers le recrutement du personnel et l'opération de révision des listes. La CENI déplore l'accumulation des dettes impayées en l'absence de volonté de la part du gouvernement de lui donner les moyens de les payer. Dans sa réponse, toujours selon notre confrère de la presse électronique, le gouvernement a déclaré qu'il chargerait un conseiller de la présidence afin de coordonner avec la CENI en vue d'aplantir les difficultés qui se dressent devant l'organisation avant cette échéance. Il est bon aussi de noter, depuis que la date du référendum a été fixée, la Commission électorale nationale indépendante n'a publié ni communiqué ni avis à l'absence d'étapes pratiques sur la voie de l'organisation de l'échéance. Affaire à suivre donc. C'était tout pour l'actualité. Rappel des titres. Le Conseil des ministres mauritaniens approuve un décret portant organisation d'un recensement administratif à vocation électorale. La Cour africaine spéciale au Sénégal confirme le jugement de prison à perpétuité à l'encontre de l'ancien résident tchadien, Issa Nabré. Le Syndicat national des enseignants manifeste devant le premier ministère à Noakchot demandant le paiement des primes et la satisfaction de sa plateforme revendicative. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et à bientôt sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît au bas de votre écran. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada